Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer cette fois-ci le groupe E de la Ligue des Champions, la phase allée du groupe E de Ligue des Champions, le groupe de Chelsea, du FC Séville, du FC Krasnodar et du Stade Rennais Football Club. Donc je suis vraiment désolé, vraiment navré, je n'ai toujours pas de maillot du Stade Rennais, je n'ai pas de survêt du Stade Rennais, donc voilà, je lance un appel. Si vous voulez m'envoyer un maillot du Stade Rennais, même un très très vieux, non je regarde, un maillot du Stade Rennais, un out survêt du Stade Rennais, j'ai l'Echarpe, j'ai l'Echarpe, j'ai l'Echarpe, j'ai l'Echarpe, ne vous inquiétez pas, quand je vais au Stade, j'ai l'Echarpe, c'est quand même des années que je suis abonné, j'ai l'Echarpe, j'ai l'Echarpe de Rennes contre le Celtic, de Rennes contre Arsenal, de Rennes contre Betis, bref, plein de souvenirs européens avec le Stade Rennais, que je vais aborder en ce début de vidéo de brief, parce que j'ai envie d'aborder le Stade Rennais, le Stade Rennais qui est le seul club à faire honneur au football français dans cette Ligue des Champions. Le Stade Rennais, pour être allé voir le premier match et la première journée, vraiment j'ai eu cette chance, premier match de l'histoire du Stade Rennais en Ligue des Champions. Ce club qui a été créé en 1901 a attendu 119 ans pour voir son club qualifié en phase de poule de la Ligue des Champions. 119 ans, vous vous rendez compte ? Moi je pense que j'ai vu des gens dans le Stade qui avaient peut-être 70 ans, ça fait 60 ans qu'ils attendaient ça, 60 ans qu'ils attendaient ça, moi ça fait que quelques années donc je suis un privilégié quelque part. Moi j'ai vécu deux campagnes magnifiques du Stade Rennais en Europa League. Donc en 2019, non, la deuxième n'était pas magnifique, mais elle était magnifique dans le sens où j'ai fait les déplacements à Rome, à Glasgow et ça c'était magnifique. Ça c'est magnifique, quand tu te déplaces avec un club, forcément ça crée des liens, c'est des choses qui sont fortes, qui sont puissantes, qui se passent entre les supporters quand tu es 3000 à Glasgow et que tu retournes un Stade de 70 000, et que les fans du Celtic ont puité, on n'a jamais vu ça. Respect au Stade Rennais, respect au RCK, respect à l'ambiance mise par les Rennais dans ce match, on a entendu que Rennes, voilà, ils ont été impressionnés par le cortège. Il faut savoir, voilà, je vous raconte un peu ma vie, il faut savoir que pour aller au Celtic Parc, il y a eu un cortège parce qu'on était quand même 3000, donc 3000, il fallait éviter les incidents. Donc sur environ 5 km entre le centre-ville et le Celtic Parc. Escortes policières avec des policiers à chevaux là-bas, c'est assez... J'aime beaucoup cette image, voilà, des policiers à cheval, à chevaux parce qu'il y a plusieurs. Donc comme vous voulez. Donc l'escorte policière, c'est absolument génial, à l'aller comme au retour. Donc voilà, tu fais 5 km de marche à l'aller-retour. À Glasgow, c'était magnifique. C'est l'un de mes... je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Ouais, c'était ouf. J'ai parcouru le match une seconde, Rennes était éliminée, Rennes a perdu 3-1 contre le Celtic. On s'en foutait, on s'en foutait. On m'a retourné le Stade, on les a retournés les 70 000. C'était incroyable. Donc voilà. Forcément, ça ne m'empêche pas d'être neutre et objectif sur mon analyse. C'est que le premier match contre Krasnodar, Rennes a tiré 20 fois au but. Girassi, à la 96e, il est à 30 cm du but. Il fait un pointu qui passe à 10 cm du poteau. Alors que ton pointu, il fallait le mettre au fond des filets, bordel. Le gardien de Krasnodar a été exceptionnel sur ce premier match. Il a fait 7 arrêts décisifs. Il a eu la note de 9 dans l'équipe. A savoir la note qu'a eu Manuel Neuer en finale de l'Aigue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Voilà, ça vous place un homme. Voilà, sur ce premier match, Rennes fait 1 par 2. Ouverture du score de Girassi sur pénalty. Égalisation 2 minutes seulement après de Krasnodar. Du coup, Krasnodar n'a pas eu le temps de douter. Parce que 2 minutes après, ils ont égalisé. Et à partir du moment où ils ont égalisé, ils ont joué la montre comme des bâtards. Ils ont joué la montre, mais vraiment. En fait, il y a eu but de Girassi à la 56e. Ils ont célébré tout ça. Donc coup d'envoi à la 58e et but à la 59e de Krasnodar. Donc voilà. Et à partir de là, j'ai filmé un peu le match. 6 fois l'arbitre. Il a fait comme ça. Et en tout, il y a eu 9 minutes de temps additionnel. Le match s'est fini à la 99e minute. Voilà, parce que même pendant les arrêts de jeu, ils continuent à prendre leur temps. Quand le gardien s'est pris son carton jaune, tout ça, c'était n'importe quoi. Krasnodar était vraiment venu à Rennes pour faire le match nul et ils ont réussi. Mais ce qu'on ne peut pas enlever au Stade Rennais, c'est que lors de cette première journée, le PSG avait perdu à domicile contre Manchester United, et Marseille avait perdu 1-0 à Olympiakos le Piret. C'était la seule équipe à marquer un point en Ligue des Champions. Et rien que pour ça, au moins, c'est pas la honte de la France. Et le jeu proposé par Rennes était absolument alléchant et incroyable. Je veux dire, Rennes, voilà, ils ont fui du 70-30 en possession de balle. 20 tirs à 6, 20 tirs à 6. Voilà, c'est une place, c'est une équipe. C'était vraiment un match pour trois jours au milieu. Alors, dans l'autre match, Chelsea-Céville, on sait très bien que Chelsea et Séville vont passer. Qui sera premier ? Je pense très honnêtement que Chelsea est mieux armé que le FC Séville. Mais bon, le FC Séville, c'est quand même vainqueur de la Ligue d'Europa. Là, en août dernier, c'est quand même une belle équipe. Donc, premier match, 0-0 entre Chelsea et Séville. 1 de Bartol entre le Stade Rennais et Krasnodar. Deuxième match, Chelsea qui va éclater Krasnodar 4-0. Je n'ai même pas besoin d'en parler. Chelsea les a démontés comme c'était prévu. Comme c'était prévu. 4-0, au revoir, Krasnodar à la prochaine. Par contre, SC Séville, Stade Rennais. Là, le Stade Rennais a été outrageusement dominé par le FC Séville. Outrageusement. 24 tirs à 2. 24 tirs à 2. Rennes n'a pas vu le jour sur ce match-là. Or, certes, il y avait quelques-uns du côté du Stade Rennais. Enfin, j'ai une mèche là, il faut que je la remette parce que ça doit être insupportable d'avoir la petite mèche qui pend. 24 tirs à 2. Rennes perd 1-0. Et ce qui est très contradictoire, c'est que Rennes perd 1-0 à Séville, perd 3-0 à Chelsea. Mais à Chelsea, il y a eu 9 tirs pour Chelsea, 8 tirs pour Rennes. 4 tirs cadrés pour Chelsea, 3 tirs cadrés pour Rennes. Donc 2 pénalty pour Chelsea. Donc Chelsea dans le jeu a tiré 2 tirs cadrés. Il gagne 3-0. Donc en fait, tu penses que Chelsea, si tu vois le score, que tu ne regardes pas les matchs, tu penses que Chelsea a littéralement explosé Rennes ? Non, non, non. Rennes a fait jeu égal. Et il y a plein de supporters de Chelsea qui ont commenté sur le site du Stade Rennais officiel, en disant que Rennes avait été incroyable, que Rennes avait dominé les débats, que Rennes à 10 contre 11 pendant plus de 55 minutes, avait fait jeu égal avec le Stade Rennais. Et autant à Séville, là, Alfred Gounis, le gardien Rennais, avait fait 6 parades décisives, plus 2 barres transversales pour Séville, autant à Séville il méritait de se prendre un boulon 5-6-0 et ils avaient perdu 1-0. Et ce n'était pas du tout révélateur du match, autant à Chelsea. S'il y avait eu 0-0, s'il n'y avait pas eu ce carton rouge imaginaire, et bien pourquoi pas, sur un malentendu, aller gagner 1-0. Je veux dire, Lyon a bien battu City 3-1. Lyon a fait pas mal d'expros ces dernières années. Ils avaient déjà battu City encore plus exceptionné, parce que là c'était à huis clos à Lisbonne, sans supporters, mais ils avaient battu City en 2018 à l'Ethiad Stadium 2-1 avec un but de Fekir. C'est absolument exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, vous tapez sur YouTube but de Fekir Manchester City ou Olympique Lyonnais 2018 phase de poule. Un régal. Un régal avec les commentaires anglais ou les commentaires français, peu importe. Un régal. Donc bref. Je veux dire, Rennais aurait très bien pu, sans Kamavinga, sans tous les joueurs, faire l'exploit à Chelsea. Chelsea n'a pas montré grand-grand-chose dans le jeu. Je veux dire, le gardien de Rennes a eu un arrêt à faire et deux pénaltys encaissés. Sur les deux pénaltys, en plus il n'est vraiment pas loin du tout, du tout, du tout. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Pour ce groupe E, évidemment, Séville a battu Krasnodar 3 buts à 2 dans la douleur. Krasnodar a mené 2-0 au bout de 20 minutes. Séville se prend un rouge. Ils égalisent juste avant la mi-temps et ils prennent ce rouge juste avant la mi-temps. Donc ils jouent toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11, mais ils ont gagné 3-2. Et là, c'est pareil que contre Rennes. Séville a encore tiré 20 fois au but. C'est vraiment une très belle équipe. Finalement, je vais peut-être retourner ma veste dans la même vidéo et vous dire que Séville va peut-être finir devant Chelsea. Vraiment, honnêtement, ça se joue kiff-kiff. C'est vraiment des belles équipes. Même si Chelsea contre Rennes, c'était pauvre. C'était vraiment pauvre. Et Rennes aurait mérité de repartir avec le match unique. Alors tu me dirais, il y a 3-0. Mais oui ! Mais dans les faits de jeu, tout ça, Rennes a fait jeu égal. 53% à 47% de position de balle. 9-8, 4-3. Rennes a beaucoup centré, beaucoup de corners. Trop de décisions arbitrales litigieuses. Donc voilà, au bout de 3 journées, tu te retrouves avec Chelsea et Séville qui ont 7 points. Krasnodar et Rennes qui ont 1 point. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'au match retour, on va montrer à Chelsea que ce 3-0, c'était l'arbitrage. On va réussir un exploit, soit le match nul, soit la victoire. Séville, ils vont aller faire le boulot à Krasnodar et gagner. Donc on va voir Séville et Chelsea qui vont se qualifier. Et Rennes qui va arracher la troisième place qualificative en Europa League avec un match décisif à Krasnodar. Il faudra soit faire match nul, si on a réussi un exploit contre Chelsea ou Séville, soit une victoire. Et là, il faudra mettre l'équipe, porter ses coronets et y aller chercher l'Europe. Parce que moi, je veux vivre un printemps européen avec du monde dans le stade. Je veux revivre ça, je veux revivre ça, je vis pour ça. Et voilà, je veux voir Rennes en Europa League et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait jouable, c'est vraiment possible. Vu ce que Rennes a montré contre Chelsea, c'est jouable. Donc pour moi, Chelsea-Séville, premier je ne sais pas lequel. Et Rennes va aller chercher cette troisième place qualificative en Europa League. C'est parti.